Générique 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 Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous écoutez un petit peu les informations sur les municipales, puisque ce soir, nous avons encore que vous servir des municipales des 15 et 22 mars 2020, c'est politique. Générique Et ce soir, nous accueillons Gilles Klein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous, vous êtes candidat à... L'Étancelé. À l'Étancelé. Et c'est votre première... C'est ma première candidature, oui. Je ne suis pas du tout issu du monde politique. Moi, ce que je suis, dans la vie, je suis policier et délégué syndical, en fait. D'accord. Et ma question, c'est qui est, Gilles Klein ? Alors, j'ai 39 ans. Je suis fonctionnaire de police depuis plus de 18 ans. Et ça fait 11 ans que je me bats maintenant au quotidien pour améliorer les conditions de vie et les conditions de travail de mes collègues. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre toute cette énergie, toute cette volonté et toute cette sincérité au service des Dominicains et des Dominicaines. Vous êtes né à l'Étancelé ? Alors, je suis né à Saint-Denis, mais j'ai grandi à l'Étancelé. Ma mère est originaire de l'Étancelé et mon grand-père est lui aussi originaire de l'Étancelé. D'ailleurs, il avait un commerce. C'était la boutique Léon Chinois au Canot. Et aujourd'hui, la question, c'est... Qu'est-ce qui... Vous êtes syndicaliste, c'est le terme. Comment est-ce qu'on passe du syndicalisme à un rôle politique ? Alors, je pense que le syndicalisme, c'est ni plus ni moins la volonté de défendre et d'être le porte-parole de nos collègues. Aujourd'hui, j'ai envie de défendre et d'être le porte-parole de mes concitoyens, les Étanceléens et les Étanceléennes. Je pense que nos élus ont perdu de vue qu'ils ne sont que les porte-parole de la population. Et ce que j'ai envie, moi, c'est d'apporter, c'est de remettre au goût du jour, c'est ce côté porte-parole. Nous ne sommes que des porte-parole, nous, les futurs élus. Justement, il y a une image aujourd'hui. On le sait depuis l'après-guerre. Le maire, c'est un peu le papa de la population de sa ville. Enfin, pour certains, en tout cas. Pour ceux qui sont issus de la génération d'avant. Aujourd'hui, le maire a quand même une place prépondérante dans la population et aussi dans la tête des gens. Le maire a la place prépondérante. Il faut savoir que la mairie, c'est quand même le premier, pour ne pas dire le seul échelon, qui est en contact direct avec sa population. C'est pour cette raison que nous, au sein de notre programme, nous allons mettre en place une démocratie participative forte. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait véritablement. C'est un des sept piliers de notre programme. – Mais la question est toujours la même, c'est est-ce que les citoyens, pour ceux qui annoncent, qui veulent une démocratie participative, est-ce qu'entre le dire et le faire, est-ce que ça ne reste pas parfois que des bonnes intentions ? – C'est exactement le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que malheureusement, les gens ne croient plus en la politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de gens qui disent et il y a peu de gens qui font. Donc les gens ne croient plus aux promesses. C'est la raison pour laquelle on doit changer ce système politique. On doit changer cette vision politique. Et on doit changer cette manière de faire de la politique. Mettre en place une démocratie participative forte, c'est rendre à chaque citoyen, enfin rendre, donner, j'ai envie de vous dire, ce qu'ils n'ont jamais eu, c'est donner à chaque citoyen les clés de sa ville, les clés de son quartier. Et nous, on va mettre en place un comité participatif de quartier pour que chaque citoyen puisse décider lui-même ce qui est bien dans son quartier, ce qui est bien pour lui ou ce qui ne l'est pas. J'ai bien, est-ce que c'est ce que vous disent les gens que vous rencontrez lors de vos portes-à-portes, lors de vos échanges, lors de vos meetings politiques ? Qu'est-ce que les gens attendent aujourd'hui d'un maire, d'un conseiller municipal, d'un adjoint ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui ? La première chose que les gens nous demandent, c'est de la sincérité et de l'honnêteté. Aujourd'hui, les gens, ils en ont ras-le-bol de voir que des élus passent dans les faits divers. Ils en ont ras-le-bol de voir des élus qui prennent des engagements, qui prennent des promesses et qui ne tiennent pas à leur parole. Et ce qu'ils veulent, donc, c'est un maire honnête et sincère. Ensuite, ce qu'ils ont besoin, c'est une proximité forte, c'est-à-dire un maire qui prend l'air avec sa population. Malheureusement, trop souvent, le bande-maire, il ne prend pas l'air avec sa population. Une fois que vous allez élu, ah, mirovoi, mirovoi, on en a dans six ans. Eh bien non, c'est terminé ça. Quand on est capable d'aller voir les gens pour faire du porte-à-porte, tous les six ans, au moment des élections, on doit être capable d'être au contact de sa population chaque jour, chaque semaine, chaque mois, au plus près d'elle. Et comment ce genre de démocratie participative peut marcher ? Puisque souvent, les lois sont compliquées, complexes. Il faut respecter les textes, il faut respecter les lois de plus en plus. Et souvent, les citoyens sont loin de toute cette, j'allais dire, de cette situation juridique qui leur échappe souvent, parfois. Alors, deux points. Le premier point, c'est qu'il faut aussi être capable de dire ou d'expliquer aux gens pourquoi ça n'est pas possible. Si un projet est viable, si un projet est faisable, on l'expliquera. Et si nous avons les moyens et les financements pour le faire, nous le ferons. Si nous n'avons ni les moyens, ni le financement, ni le droit légal de le faire, on expliquera au comité de quartier, donc peu importe le quartier, que ce n'est pas possible pour telle ou telle raison. On l'expliquera. Maintenant, un de nos piliers sur le renforcement de la démocratie participative, c'est aussi de mettre en place un pôle juridique. Ce pôle juridique, il viendra sécuriser les décisions de la mairie, mais pas que. Il viendra aussi accompagner chaque administré de l'étance allée pour que, enfin, la mairie soit plus du côté du plus gros, mais du côté du plus petit. Nous, les citoyens de l'étance allée. Alors, par exemple, quels sont les projets que vos concitoyens de l'étance allée vous demandent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent comme projet pour faire évoluer l'étance allée ? Alors, nous, le projet qu'on présente, après avoir discuté avec la population, c'est un projet en sept piliers, en sept fondamentaux. C'est un projet qui va par la démocratie, qui passe par la démocratie participative et qui passe aussi par la remise en place d'animations et de liens entre les générations. Aujourd'hui, à l'étance allée, elle est belle, notre commune, mais elle est totalement endormie. Elle n'évolue pas. Elle n'évolue plus. On ne sent plus que la municipalité en place a envie de changer les choses. Et c'est ce qui nous manque à nous, aujourd'hui, citoyens et habitants de l'étance allée. Donc, on va redonner envie aux gens de s'investir dans notre quartier, dans notre commune. Par contre, attention, nous ça fait un développement de l'étance allée, mais un développement raisonné. Il faut que notre commune de l'étance allée, il garde son cachet authentique. Ça, elle est important. Alors, quels sont les projets que vous proposez actuellement à vos concitoyens ? Alors, un de nos piliers, ça s'appelle la réappropriation de la mer et le développement touristique. Réappropriation de la mer, pourquoi ? Parce que depuis 10 ans, depuis la crise requin, la seule chose que nos élus ont faite, c'est de planter des panneaux pour dire baignardes interdites, risque requin. Eh bien, nous, on va se réapproprier la mer. Moi, j'ai un chemin à maille de l'étance allée, j'ai grandi à la mer. Toutes mes vacances, m'y passaient à la mer de 9h de matin jusqu'à 19h le soir. Après, m'y était rentre chez maman ou papa à prendre une douche et nous redescendait sur les feux de camp le soir. Donc, je veux que les Dominicains et les Dominicaines se réapproprient la mer. On va créer une zone de baignade sécurisée. Parce que les gens, aujourd'hui, on a, ils s'a baigné où ? Dans les piscines artificielles, là où c'est prêtégé, ou dans les lagons. Donc, on va créer une zone de baignade sécurisée sur l'étance allée pour que les gens se réapproprient son littoral. Une fois qu'on a créé ça, on va accompagner aussi et animer les eaux. Parce que, chez nous, dans notre commune à l'étance allée, on a les bains, mais on a aussi les eaux. Et trop souvent, les eaux sont aussi oubliés. Donc, on va remettre de l'animation. On va refaire discuter les gens entre eux. Les gens, aujourd'hui, ne parlent plus entre eux. C'est ça qui est dommage. Mais donnez-moi un exemple, monsieur. Avant, quand tu as fait les courses à l'étance allée, on avait pour deux heures de temps tellement on avait de monde à rencontrer. C'est ça, quand on était au marché forain, oui, dans un commerce de quartier. Même sur une grande surface du centre commercial. Vous passiez deux heures avant. Maintenant, il y a tellement de monde, les gens ne cosplient entre eux que vous ne metz qu'une demi-heure. Et c'est ça que nous veut arrêter, nous veut changer. Nous veut remettre le dialogue, l'échange entre la population au cœur de notre mandat, en fait. D'autres projets ? Alors, le deuxième projet ou le troisième projet qu'on veut faire, c'est également accompagner nos pêcheurs et nos agriculteurs. Les pêcheurs, pourquoi ? Parce que l'étant salé, vous savez, c'est le plus grand nombre de jeunes professionnels de l'île. Le plus grand nombre de jeunes pêcheurs pro de l'île. Eh bien, on en a zéro accompagnement. Le ponton, il tombe en décrépitude. La rampe d'accès, il est dangereux. Bon, on en a point d'éclairage, il n'a point d'air de carénage. Ils n'ont rien. Donc, nous, on va venir réaccompagner ces pêcheurs et leur offrir un outil de travail digne de ce nom. Nos agriculteurs, vous savez, dans les hauts de l'étant salé, il y a beaucoup de terres en friche. Mais c'est normal qu'elles soient en friche parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de route et il n'y a pas d'eau. Donc, la première chose à faire, c'est mettre en valeur nos terres en friche, nos terres agricoles, pour pouvoir faire en sorte d'accompagner nos agriculteurs, ce qui nous permettra, pardonnez-moi, monsieur, ce qui nous permettra, justement, d'offrir à nos enfants une alimentation saine sur des circuits courts en faisant travailler aux agriculteurs locaux. Ce désenclavement, la première chose qu'il faut faire venir, c'est l'eau. En même temps qu'on fait venir l'eau, on fait venir la route. Vous savez, la circulation, la liberté d'aller et venir, ça commence déjà par avoir les moyens de circuler sur une route digne de ce nom. Voilà les deux premiers projets qu'on mettra en place pour désenclaver ces terres agricoles en friche. Alors, en matière d'éducation, les écoles, les crèches, les cantines ? Alors, en matière d'éducation, moi, je pense que si un projet devrait être sanctuarisé, ce sera l'éducation. Pourquoi ? Parce que l'éducation, c'est l'avenir, c'est notre avenir, nos marmailles. Et aujourd'hui, on va donner à chaque école les moyens d'accueillir correctement nos enfants. Vous savez, à l'heure où on parle, on parle beaucoup d'écoles inclusives. Donc, on donnera, en partenariat avec le département et l'État, on donnera les moyens de recevoir, d'accueillir tous les enfants pour qu'aucun enfant ne se sente jamais différent au sein de l'école de la République, notamment sur le handicap. On mettra en place aussi à l'étang salé. Ça, j'y tiens personnellement. Un périscolaire digne de ce nom. Vous savez, à l'école, aujourd'hui, l'école se termine à 15h30. Mais nous, parents, nous n'avons pas tous la chance de pouvoir sortir du travail à 3h pour récupérer nos marmailles à 15h30. Donc, on mettra un périscolaire jusqu'à 17h dans un premier temps. Vous avez bien vu que le périscolaire mis par l'État, justement, il y a plus d'un an maintenant, pour essayer de compenser ces semaines de 4 jours, lundi-mardi et jeudi-vendredi puisqu'on a supprimé le mercredi et le samedi matin, n'a pas marché. Pourtant, l'État a les moyens. Aujourd'hui, comment mettre en place des périscolaires, surtout combien d'écoles il y a à l'étang salé, mettre du monde pour d'abord la garde et en même temps accompagner l'enfant dans son travail scolaire ? Alors, effectivement, vous l'aviez dit, vous l'avez dit, pardon, l'État a mis en place du périscolaire mais avec les moyens des collectivités. Donc, en gros, elle s'est désengagée une fois, elle pond des projets mais elle se désengage sur le terrain. Nous, ce qu'on va faire, je vous l'ai dit, c'est sanctuariser le budget de l'éducation. On trouvera les fonds nécessaires après un audit financier pour faire en sorte que nos enfants soient surveillés, soit, dont on prend soin de nos enfants de 15h30 à 17h en mettant en place un périscolaire culturel, un périscolaire sportif mais également, renouer avec la terre, avec la culture, avec le développement durable, nous va faire venir des agriculteurs qui vont expliquer comment nous planter un pied de bois, comment nous cayer une fraise parce que malheureusement nous les couper de la terre. Et bien, vous voyez, tout ça, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il suffit de bonne volonté, de gens qui ont envie de partager avec les enfants, avec les autres adultes et il suffit de donner les moyens et c'est beaucoup de locaux dont on a déjà, les écoles. Ça c'est pour l'agriculture. Quels sont les autres points pour vous importants pour le développement de l'étang salé ? Alors, les autres points importants, je vais vous dire, c'est le cadre de vie de l'étang salé. Nous, ce que nous veux, c'est un cadre de vie respecté, c'est un cadre de vie authentique mais le cadre de vie doit aussi passer par les problématiques d'inondations sur le centre-ville de l'étang salé dans les écarts, les glissements de terrain. Il faut à tout prix lutter contre les glissements de terrain et les inondations. Question là-dessus, les constructions à mi-pente, c'est ce qui gagne du terrain sur l'étang salé. Comment, en même temps, j'allais à raisonner ces constructions, veiller à protéger aussi l'environnement ? Alors, protéger environnement et développement, j'ai envie de vous dire, économique et touristique, c'est l'avenir de demain. Donc, il faut former nos élus, il faut former nos élus mais il faut également former nos travailleurs pour qu'on sache exactement de quoi on parle. On doit accompagner nos administrés dans leurs projets de construction. Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, voilà la texte, voilà les lois, vous devez construire une maison, regardez si vous remplissez ça, vous remplissez les conditions et nous, on met un tampon. Non, on peut très bien aussi avoir un rôle de conseil, expliquer aux gens, voilà madame, voilà monsieur, votre maison serait beaucoup mieux si vous l'orientez comme si, si vous la mettez sur pilier, attention au problème d'inondation, donc on va accompagner nos administrés, toute la différence sera là, on passera d'un rôle de réception à un rôle d'accompagnement avec les gens. Aujourd'hui, faire en sorte que la mairie et les concitoyens travaillent vraiment ensemble, ça c'est la démarche ? Oui, faire en sorte que la mairie soit au plus près de nos concitoyens. Vous savez, dans les hauts, il y a beaucoup de monde qui ne peuvent plus se déplacer, il y a beaucoup de vieux monde qui n'ont plus les moyens à la mobilité. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est faire en sorte que certains de nos agents à la mairie aillent au contact avec les gens, s'inquient de savoir, s'inquient de savoir, bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que nous pouvons être à où ? Est-ce qu'on a un petit courrier à faire ? Est-ce qu'on ne peut pas lire ? Autre bâtiment, littéralement, on est en décrépitude ? Voilà, écoute, nous ça demandait au conseil départemental comment faire pour avoir des aides ? On va mettre en place des écrivains publics et on va mettre de repas à domicile. C'est quelque chose qu'il faut amplifier, il faut être plus présent parce que notre population vieillit, et c'est vrai dans toutes les communes, c'est vrai sur tout le territoire de la métropole, bien sûr, et de la Réunion et des Outre-mer. Comment faire aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y a de moins en moins de personnes qui travaillent, qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin, qui sont aussi en perte d'autonomie, comment faire pour les accompagner, pour être présents ? Comment la mairie peut être présente ? Alors, je vous l'ai dit, une proximité est renforcée. Une population plus à l'écoute d'elle-même, entre elle-même, donc des échanges entre les gens, entre les voisins, entre intergénérationnels. Mais quand on ira faire notre porte-à-porte, c'est aussi un recensement qu'on a à faire. Bonjour, ben voilà, bonjour madame, bonjour monsieur, on appuie l'âge, est-ce que nous pouvons aider à ou pour telle chose ? Donc on fera en même temps un recensement. Ça nous permettra de savoir exactement qui a quelle difficulté dans quel quartier. Donc on fera une réelle cartographie de notre commune pour mieux justement l'aider. Vous parlez des repas ? On est en plein dedans, monsieur Ramdeau. C'est exactement ce qu'il faut faire. Aider les gens. Parce qu'ils en ont besoin aujourd'hui. Alors justement, sur cette question-là, on le voit, la société rayonnaise, un peu comme les sociétés occidentales, deviennent un peu plus individualistes, un peu plus égoïstes. les personnes âgées vont dans les EHPAD. Les personnes handicapées ont aussi des... La famille perd de son pouvoir. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une case autour des enfants construisaient la leur et il y avait une famille, bien plus qu'une famille d'ailleurs. Aujourd'hui, chacun, c'est un petit peu... Dans beaucoup de cases, chacun un peu pour soi. Comment faire aujourd'hui pour que les personnes handicapées, les personnes âgées, ne se retrouvent pas seules ? Alors, vous avez parfaitement raison. D'abord, le handicap. Vous savez, aller au centre-ville de l'Étan-Salé, si vous êtes handicapé, ou en tout cas, mobilité réduite, il n'existe qu'une seule place de stationnement pour le handicap. C'est devant l'église. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre place de stationnement pour les personnes handicapées au centre-ville, devant les commerces. Donc, il faudra y remédier. Il faudra permettre aussi aux personnes de mobilité réduite d'aller à la mer, si bon on a vu, aller à la mer, en mettant en place une rampe, une rampe d'accès, je ne sais pas dans quelle matière, je ne sais pas comment la faire, mais on mettrait en place justement une rampe pour permettre aux personnes handicapées de, elles aussi, s'approprier et s'évader de leur domicile où ils sont cloîtrés bien souvent. Mais, qui dit personnes de mobilité réduite, dit aussi les aidants, ce qu'on appelle les aidants familieux. Les aidants familiaux. C'est la famille qui s'occupe de sa famille et de personnes de mobilité réduite. Ces gens-là, il faut aussi leur permettre de s'évader. Donc, on va mettre en place une maison du répit. La maison du répit, c'est que pendant une demi-journée, une journée, une semaine, vous avez la possibilité de laisser votre personne à mobilité réduite avec des gens formés, des gens spécialisés pour s'en occuper, pour vous permettre à vous aussi, aidants familiaux, de vous aérer. Et c'est ça qu'on va faire. On va aider les gens, mais on va aussi recréer un lien social entre nous. Ce qui est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aidants familiaux qui sont épuisés, qui sont en souffrance et qui parfois passent à l'acte parce qu'il n'y a plus de solutions. Et généralement, ces aidants familiaux sont de la famille, de la personne dont ils s'occupent. Et comme ils ne trouvent pas de solution, ce n'est pas aussi simple. Heureusement, malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup de monde. On va un petit peu terminer sur un élément avant que je vous donne la parole pour vous adresser à la population. Aujourd'hui, est-ce que cette démarche que vous menez, ce projet que vous avez, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une demande de la population ou vous pensez qu'il faut passer à autre chose ? Alors, la totalité du projet, de notre projet, est faite en concertation avec la population. Donc oui, elle émane de la population. C'est les problématiques réelles des étants saléens et étants saléennes. Et on n'a pas eu le temps de parler du coma circulatoire sur l'étant salé, mais gros, gros, gros problème de circulation sur l'étant salé que nous avons déjà réfléchi pour essayer d'arrêter ces bouchons pour une ville de 14 000 habitants. Ce n'est pas acceptable. Alors, il va nous rester un petit peu moins de deux minutes. Je vais vous accorder deux minutes pour vous exprimer et pour parler à la population de l'étant salé. Merci, monsieur. Votre caméra est là. Mon projet est clair. Il est précis. Il est concret. Il s'appuie sur sept piliers, sept fondamentaux, sept engagements que nous prenons aujourd'hui devant vous. Nous mettrons le citoyen, la population au cœur de nos préoccupations et au cœur de notre mandat. Alors, si vous aussi, vous pensez qu'il est possible de changer les choses, si vous aussi, vous pensez qu'on peut faire bouger les lignes, et si vous aussi, vous ne voulez plus laisser les autres décider pour vous, laisser les autres choisir pour vous, les 15 et 22 mars prochains, venez voter et faites-le en masse, en nombre. N'oublions pas que voter, c'est décider. Alors, j'ai envie de vous dire, il est urgent. Nous, tout ensemble, allons mettre la main pour changer, pour notre avenir. Et allons couler un petit bulletin, Gilles Klein. Merci, Gilles Klein. Je vous rappelle donc que vous êtes candidat à la mairie de l'Étans-Salé et que vous êtes donc un de ces candidats. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. On va nous regarder Rouv'Noussardor et le COSAIDI. On se retrouve juste après. Rouv'Noussardor Bonjour, je m'appelle Foulsoum. Je vais vous parler de ce livre de Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda. C'est un livre qu'on m'a offert. Je ne connaissais pas du tout l'auteur. J'avais entendu parler d'un de ses livres qu'elle avait déjà écrit mais bon, je n'avais jamais rien lu d'elle. C'est l'histoire de trois personnes, enfin de trois jeunes qui sont un peu paumés, ils sont dans la vie, chacun éclopé et réparti un peu de leur côté. Ils essayent de survivre. Certains essayent de rejeter un peu l'aide de leurs parents et dans cette mégapole de Paris, dans cette grande ville, ils essayent de survivre chacun de leur côté. Donc, elle, Camille, ses parents ont les moyens mais elle ne veut pas demander d'aide. Elle refuse l'aide de sa mère qui s'en désole d'ailleurs et elle va habiter dans un studio dans les greniers, dans les chambres de bonne tout en haut des immeubles et elle n'a plus de sous pour payer l'électricité, elle vit sans chauffage mais enfin, elle se met dans des conditions de vie terribles alors que sa mère pourrait l'aider donc elle est totalement perdue. et ce qui est bien c'est qu'Anna Galvada elle nous raconte l'histoire un peu comme si c'était une conversation entre copines. On a l'impression que pendant toute toute la durée du roman pendant tout le temps qu'on lit le livre on est avec elle et il y a énormément de conversations c'est rythmé un peu de récits un peu de conversations et donc ça va très vite et ensuite on n'a pas envie de lâcher l'histoire parce que parallèlement elle nous raconte l'histoire de Philibert un autre jeune homme aussi qui n'aime pas vraiment sa famille qui s'en éloigne qui est un peu bègue qui est un peu perdu mais qui est aussi issu d'une famille riche il garde un immeuble avec plein de chambres mais ils ne veulent pas que les gens rentrent dans ces maisons pour les squatter ou quoi et au fil et à mesure elle va tirer les fils comme ça pour arriver à ce que Camille et Philibert se rencontrent parce que elle descend les cages d'escalier en face de l'immeuble de Philibert donc un jour ils vont se rencontrer comme ça enfin par hasard parce qu'il fait très froid et qu'ils voient cette fille passer on dirait une fille très malade limite sidaïque et ensuite l'histoire continue donc ils se revoient de temps en temps comme ça et arrive Pierre Pierre c'est un cuisinier qui partage l'appartement qui squatte en fait avec Philibert alors c'est deux garçons qui sont copains mais des fois pas copains des fois ils se chamaillent et aussi leur discussion sur la vie va rythmer le livre en fait le roman avance comme ça avec leur discussion qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont retourner est-ce que l'appartement va se vendre donc que va devenir l'appartement et donc ils vont circuler comme ça jusqu'à ce qu'un jour Philibert décide de ramener Camille chez eux et donc va commencer une vie à trois et là et là il y a un des garçons qui n'est pas content parce que la vie à deux leur vie à deux s'avançait très bien et voilà qu'ils rentrent dans cette vie à trois qui ne voulaient pas donc et c'est ainsi de suite qu'on voit on voit que l'auteur elle adore les gens elle aime les gens parce que la vie des gens elle les connaît elle rentre dans la vie dans les détails de la galère de ces jeunes on s'y croirait on vivrait quand Camille est dans son lit et qu'elle a la fièvre on vivrait cette fièvre avec Camille cette histoire me touche parce que ce vivre ensemble c'est l'histoire de gens qui partent totalement ils ne se connaissent pas ce sont des parfaits inconnus qui comme ça arrivent à un moment à trouver des pompes humains des liens qui vont les rassembler donc au départ c'est lui l'entraide la misère et au fur et à mesure parce que Camille elle dessine et au fur et à mesure ils vont trouver comme ça des points qui vont les rassembler et qui vont les amener à vivre ensemble à espérer en l'avenir parce qu'au départ quand ils sont paumés ils sont totalement perdus ils n'ont aucune idée de ce que leur avenir va être et au fur et à mesure et moi c'est ce que j'aimais c'est ça c'est le fait que les jeunes à un moment donné ensemble il y a l'espoir l'espoir arrive et ils vont comme ça arriver dans un monde essayer de se construire d'être un peu comme les autres de faire les choses comme tout un chacun c'est ce que j'inciterais les autres à lire ce livre déjà parce que l'écriture de Calvada c'est une écriture qui est fluide qui est facile il n'y a pas de mot difficile même si c'est un peu rebutant parce que le roman est épais mais ça se lit très vite et elle nous accroche elle nous tient avec l'histoire de ces jeunes qui semblent banales elle nous tient jusqu'à la fin jusqu'au dénouement où l'espoir arrive pour ces jeunes et où ça se finit plutôt bien il n'y a pas il n'y a pas Sainte-Joseph, la ville, vous convient au spectacle Les Contes du Vendredi, les histoires animaux d'un bois de couleur le 21 février de 18h à 20h à la maison pour tous de Carrosse. Sainte-Philippe, vous êtes convient à la 10e édition du Festival Meme Papeur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de La Réunion, organise la Chambre des Portes Ouvertes le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le Cosse de Saint-Joseph, organise sa 6e édition les 10 km nocturne de la Saint-Jean, le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la Côte du Calderie-Ratrain, le 22 février. Trois formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au Stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholis de La Réunion du 6 au 8 mars à la Fabienne Blanche. Saint-Denis, le Parc des Expositions de Saint-Denis, organise la 2e édition du Salon de la Ferme en Ville, le thème de la Terre à l'Assiette, du 6 au 8 mars au Parc des Expositions de la Nordeve à Saint-Denis. Tarif 5 euros. Saint-Leu, l'Athlétique Club de la Chaloupe, organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Platte. Départ 7h au Stade Municipal, chemin de la Découverte au Platte Saint-Leu. Saint-Paul, l'Espace Culturel au Comte de Lys, organise le Festival Criquet-Také du 11 au 13 mars. Saint-Benoît, Tropicadène, vous convient à son Tropicadène Kids, par qu'on lui dit qu'un obstacle pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars, à 14h à la rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph, Margot-Ren organise le Bidelo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph, Saint-Jour, TD2R organise Saint-Jutraï, D2 Rivière, le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André, Mister 1000 Réunions organise la finale Mister 1000 Réunions 2020, le 11 avril, à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison, du 1er au 10 mai, de 10h à 19h, au Parc des Expositions de la Nordeve à Saint-Denis. Saint-Pierre, R3R organise sa 3e édition de Manifestation Caisse à Savon ou Oslamop, le 3 mai, de 9h à 19h. Saint-Paul, le trail ronde de passion organise le trail charrette, le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Saki pour Musique Festival, du 29 au 31 mai, à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seigneurs Réunions, du 12 au 14 juin, de 9h à 18h, au Parc des Expositions. Saint-Paul, la team Léla organise sa 4e édition de course, la Boucle Paraponte, le 23 août, de 6h à Méditron. Saint-Paul, la team Léla organise sa 4e édition de course, la Boucle Paraponte, le 23 août, de 6h à Méditron. Saint-Paul, la team Léla organise sa 4e édition de course, la Boucle Paraponte, le 23 août, de 6h à Méditron. Saint-Paul, la team Léla organise sa 4e édition de course, la Boucle Paraponte, le 23 août, de 6h à Méditron. Saint-Paul, la team Léla organise sa 4e édition de course, la Boucle Paraponte, le 23 août, de 6h à Méditron. Sous-titrage ST' 501